Salut à tous et j'espère que vous allez bien ! C'est parti pour la vidéo du jour ! Bon, je te préviens, je suis encore très en forme, j'espère que tu vas me suivre. Une journée de taré encore qui commence. Nous commençons la journée... Enfin, la journée, c'est 3h je crois, sur les chapeaux de roue ! Il me semble que j'avais parlé de médecin, non ? J'avais pas parlé de docteur ? Pour lundi ? Ben ouais, mon fils s'est bloqué le coup comme ça. Samedi, rendez-vous ostéo ! Encore une journée à 3 000 à l'heure, hein ? Voilà ! Allez, c'est parti pour le tirage ! On va regarder ce qui ressort pour aujourd'hui. Alors, on va commencer avec une carte du tarot. On va prendre une carte de tarot, on va voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, beaucoup m'ont demandé... Elle est belle ! Beaucoup m'ont demandé c'était quoi le tapis que j'ai montré hier. Donc, c'est mon grand tapis pour faire le grand tableau d'Elon Normand dans mes consultations privées ou quand je te fais un grand tableau avec... en vidéo. C'est déjà arrivé que je fasse le grand tableau. Donc, ça me permet de poser les 36 cartes, de faire un énorme tableau. Et voilà ! Donc, c'est mon tapis... mon tapis... mon tapis... Mon tapis de tirage ! Je vais essayer de me canaliser. Je vais essayer. Je ne te garantis pas. Je vais essayer de me canaliser. Donc voilà ! C'est un tapis de tirage pour tirer mes cartes. Voilà ! Ensuite... Je ne vais quand même pas faire la vilaine. Par rapport à la question que je t'ai posée hier, beaucoup ont répondu dans les commentaires et pas mal ont trouvé mon projet de la rentrée. Mais je t'en dirai plus au mois d'août. Au mois d'août. Au mois d'août. Qui c'est qui dit au mois d'août ? C'est trop laid ! Au mois d'août ! Allez ! La journée d'aujourd'hui ! Le 10 de coupe. Alors, un 10 dans le tarot, c'est un accomplissement. D'accord ? 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle très éprouvant. En général, le 10 d'épée, on arrive sur les genoux, voire à plat ventre, à la fin d'une situation. Là, on est sur un accomplissement. Avec les coupes, on va parler d'émotion. Et là, comme on peut le voir, la carte parle d'elle-même. On peut nous parler d'un accomplissement familial, l'accomplissement d'un projet. C'est-à-dire que là, on arrive au bout d'un travail et il y a la satisfaction. On peut parler de notion de repos aussi. Donc, on pourrait dire peut-être qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir, tu es sur le point de terminer un cycle et de pouvoir prendre peut-être du repos pour accéder à une nouvelle page de ta vie. Voilà, le 10 de coupe va nous parler quand même d'accomplissement, de succès, de réussite. Une très, très belle émotion à vivre dans cette journée. Waouh ! J'adore ! Très bien ! Alors, l'oracle... Alors, je dois te dire un truc. C'est que dans ma vidéo du hier, du hier, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne pense pas que c'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est parce que je t'ai montré l'archange Michael ? Je ne sais pas. J'ai pris un petit avertissement. Et tu as vu, on avait la carte de l'intimité, je veux le dire comme ça, au niveau... Il y a des choses que je vais devoir cacher avec mes mains pour ne pas avoir de choses qu'on n'a plus le droit de montrer. Ah ouais ! Donc, du coup, je vais faire gaffe. Tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Puis finalement, j'ai montré les cartes. Et tu vois, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça fait bizarre. Je ne suis pas contente. J'ai pris un mauvais point. Donc, il faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse gaffe. Allez, à la coupe. OK, il n'y a pas. À la coupe, on a une réunion de famille. C'est bizarre. On parle d'accomplissement familial avec le 10 de coupe. Est-ce que du coup, il va y avoir une annonce à faire ? Est-ce que tu vas annoncer, je ne sais pas moi, une grossesse, un changement de travail, un déménagement, une mutation, un projet, la venue d'un petit toutou dans la famille ? Tu l'adapteras à ta situation. Mais là, on voit quand même un accomplissement. Un petit peu comme si vous aviez tout fait, comme si tu avais tout fait en secret et que tu pouvais enfin dévoiler ce projet à la famille. Il y a cette notion, cette énergie de réunion familiale importante pour aujourd'hui où peut-être un projet ou un secret sera dévoilé. C'est excitant. Allez, je vais faire les neuf cartes. Je vais faire les neuf cartes. Et après, à la fin, on prendra une carte de... Moi, je le vois là. Du tarot des anges gardiens. Bon, mais merci pour tes jolis messages pour la nouvelle déco. Alors, j'ai vu une personne qui m'a dit « Fanny, on ne voit plus ton trophée. » Regarde, je l'ai mis, je l'ai mis. Il était caché là-bas derrière, je l'ai mis. Tu as raison, je l'ai mis. Ça va attirer le vrai trophée qui est censé aller là. Je n'ai pas oublié. Allez, on y est presque. 7, 8, 9, 10... 23 000 abonnés, il reste. 23 000 abonnés. Allez, aidez-moi. Partagez. Likez, commentez. Je m'en dis, s'il te plaît. Aide-moi à faire connaître ma chaîne. Ce n'est pas possible. Voilà, tu vois, je t'ai mis un coup de... Ce n'est pas possible. Cette attente est interminable. C'est quand ? C'est insoutenable. Allez, qu'est-ce qu'on a ? La famille. Bon. La famille, projet familial. On va parler encore de communication, j'ai l'impression. Tu vois, un déplacement avec la famille. Ça peut nous parler de voyage aussi avec la famille. Mais il y a vraiment quelque chose d'important au niveau familial. Ça peut être un héritage qui se termine sans trop de mal. Ou alors, on arrive au bout d'un héritage aussi. Mais il y a quelque chose d'assez important. Avec cette carte-là, on ne déconne pas quand même. Donc, il y a un déplacement important pour la famille aujourd'hui. Ou alors, il y a cette notion de réunion familiale. Tu vas peut-être être convoqué par un membre de ta famille ou tu vas convoquer la famille pour dévoiler quelque chose. Je sens quand même quelque chose d'assez joli. D'accord ? On n'est pas sur une réunion familiale où ça va crier. On est quand même sur une réunion familiale où quelque chose va être dévoilé. C'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose qui va être dévoilé. Quelque chose pourrait se passer aussi. Une officialisation pourrait se passer pour ta famille. D'accord ? Un changement important pourrait arriver pour ton foyer ou ta famille. Allez, au centre du jeu, on a... C'est quoi déjà ? La projection. Je suis à l'ouest. Je suis à l'ouest. Je suis à fond depuis ce matin. La projection. Ok. On a la clairvoyance. C'est bien. Tu commences à y voir plus clair par rapport à la situation. Tu vois là le flou total et on commence à y voir beaucoup plus clair. C'est comme ça que je le ressens dans le tirage. Donc, on passe du flou à la clairvoyance. On a le boomerang. Quelque chose qui revient. Le retour. Le karma. Ça peut nous parler de retour d'ex aussi. D'accord ? On a l'évolution. Allez, ça avance. Ça avance. Ça avance. On a l'échec. Bon, l'échec qui ressort avec la projection. D'accord ? Ça, ça peut être la carte de l'avenir aussi. Donc là, on voit... Ça, ça ne sert à rien ce que tu fais là. Je te le dis de suite. Ça ne sert à rien parce que là, on voit quoi ? Que tu te projettes dans l'avenir, dans le négatif. Alors que non, le retour est positif puisque le retour amène le progrès et l'évolution. Ok ? Voilà. Donc en fait, l'échec, on ira la recouvrir, mais elle n'a pas lieu. À moins qu'on nous fasse sauter le miroir magique, du coup, il n'y a pas d'échec. On a l'amitié qui ressort. Donc on va parler de quelque chose de sincère et de bienveillant par rapport à ce retour qui ressort dans le jeu. Alors là, c'est pareil. S'il y a le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire, ce retour est sincère. Ce retour est vraiment sincère. Ok ? Ne pense pas à ce qu'il y a eu dans le passé. On a la carte du travail. Alors le travail, on a l'échec avec la carte de la projection. Donc le domaine professionnel pourrait nous indiquer que si tu attends une évolution, une promotion, elle ne viendra pas. Pas là où tu es. Peut-être qu'il faudrait que tu changes. On a la carte de la protection qui ressort. Alors on a du soutien et on a la carte de l'instabilité. On n'a pas le miroir magique qui est ressorti pour l'instant. J'ai l'impression que c'est le domaine professionnel. Le domaine professionnel, l'avenir est plutôt incertain. Donc ne te mets pas des choses en tête. Ne monte pas sur la comète, sur tes grands chevaux. Ne fais pas de plan sur la comète. Je l'ai. Au niveau professionnel, il y a un échec peut-être à prévoir par rapport à une demande que tu as faite. Là, de ce côté-là, on a le retour qui est négatif avec la carte de l'échec. Par contre, on a un soutien inattendu qui pourrait venir changer la donne dans le domaine professionnel. Pourquoi pas changer de direction pour pouvoir avoir une évolution ? Exemple, tu as demandé une évolution dans le poste dans lequel tu es. On va te dire non. Dans ton poste, il n'y a pas d'évolution possible. Par contre, on peut te proposer un autre poste où là, il y aura une évolution, possibilité d'avoir plus de responsabilité et tout ça. Tu vois, c'est comme ça que je le ressens. J'espère que tu vois ce que je veux te dire et ce que j'ai en tête. Mais par rapport à ce que tu as demandé, il y a l'échec. Mais on va te proposer autre chose derrière. C'est peut-être pour ça, cette réunion de famille. Parce que peut-être que ça va t'amener à réorganiser un petit peu tout ce que tu fais actuellement dans ton foyer. et que tu vas vouloir en discuter avec les membres de ton foyer, avec ton mari, avec ta femme ou avec des membres de ta famille parce que peut-être que tu seras amenée à muter. Voilà. Donc, il y a une espèce de changement et de réorganisation. Quelque chose que tu n'as pas pu venir ou que tu n'étais pas imaginé qui risque de te chambouler, mais quelque chose qui était prévu. C'était ça qui était prévu et pas ce que tu avais dans ta tête. D'accord ? Donc, finalement, c'est positif parce que derrière, tu as la carte de l'évolution. Donc, en clair, comme j'ai l'habitude de dire aujourd'hui, par rapport à l'événement qui va se passer dans ta journée, n'essaye pas d'être dans le contrôle. N'essaye pas de contrôler. N'essaye pas de diriger. Laisse faire les énergies. D'accord ? Voilà. Laisse faire les énergies. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Parce qu'il y a quand même cette forme d'accomplissement familial. Donc, on t'amène, quand je dis on, c'est l'univers, les énergies, les anges, qui tu veux, ceux en quoi tu crois. On t'amène sur cet accomplissement familial en plus. Ça peut démarrer du domaine professionnel. Mais les choses pourraient ne pas se passer comme toi, tu l'as prévu ou comme tu le voudrais. Parce qu'il y a une très grande différence entre ce que toi, tu veux et ce que l'univers a prévu pour toi. Alors, on recouvre l'échec. On a la distance. Donc, tu vois que cet échec s'éloigne de plus en plus. On a cette forme de prise de distance avec l'échec. Et on a la carte du compromis. Voilà. Donc, ne te mets pas martel en tête. Si quelque chose ne se passe pas comme tu l'as prévu, prends tes distances avec ça. Et il y a cette notion d'accepter. On te conseille. Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Mais on te conseille d'accepter. Parce que dans le temps, tu as l'évolution. Voilà. Donc finalement, c'est une très belle opportunité. C'est quelque chose de favorable avec la carte de l'amitié. OK. Tu peux avoir confiance en ça, même si c'est ce que tu n'avais pas prévu. Voilà. Ça, c'est pour le domaine professionnel. C'est le domaine professionnel qui est très ancré aujourd'hui. Ensuite, la spiritualité qui ressort très, 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 très fortement. Il y a l'évolution. Il y a le retour à la spiritualité. Il y a le fait que ça revienne puissance 10, le domaine de la spiritualité dans ta vie. Il y a une forme d'évolution. Alors, peut-être que tu t'étais senti un petit peu délaissé de l'univers ces derniers temps. Tu avais l'impression de ne pas capter. Tu avais l'impression de ne pas entendre les messages de tes anges. Tu avais l'impression d'être seul, en fait, sur ton chemin. Et d'être oublié, pas du tout. Peut-être que tu devais justement avancer seul. Parce que tu sais qu'ils ne peuvent pas œuvrer pour nous tout le temps. On doit aussi cheminer, nous. C'est notre choix. Donc, ça y est, tu as cheminé. Il y a ce retour à cette connexion. Il y a une évolution au niveau de ta spiritualité. Ça peut être aussi le fait que la spiritualité va revenir vraiment dans ta vie alors que tu l'as laissé de côté pendant un certain temps. Et ça va revenir là. Voilà. Donc, s'il y a cette envie qui revient, ce n'est peut-être pas pour rien. Ça, c'est vraiment la carte de la voyance, la médiumnité, l'astrologie, la numérologie. Ce n'est pas la carte de la guérison. Là, on est vraiment sur la voyance et la médiumnité et tout ce qui est autour de ce que je viens de te dire. Voilà. Il y a le retour. En tout cas, le boomerang indique bien que ça fait partie, je pense, de ton chemin de vie. Donc, en tout cas, tu as te reconnecté. Peut-être que tu n'étais pas à 100% là-dedans et que c'est pour ça que tu étais un petit peu ailleurs ces derniers temps. Il y a cette reconnexion qui se met en place aujourd'hui au niveau de la spiritualité. Oh ! Voilà ! Je te parlais du chemin de vie. Oh my God ! Grosse amélioration financière. Très grosse amélioration financière. Je pense que tu as touché le bas. Alors, je ne te dis pas de jouer forcément au jeu de hasard. Ce n'est pas ce que je vais dire. Mais, je vais te donner un petit exemple. Avec ces trois cartes-là, ça me fait penser aux personnes qui n'ont plus du tout d'espoir, qui ont des dettes par-dessus la tête et puis qui vont, par hasard ou pas, faire un petit jeu. Et hop ! Ils ont gagné le gros lot. Voilà. Je ne sais pas, ça me fait penser à ça, ces trois cartes-là. Alors, ne vous ruez pas tous à aller chercher vos tickets. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, là, on va parler vraiment. Et regarde, derrière la fatalité à déception, tu as la carte de la joie. Je ne sais pas ce qui va se passer pour toi financièrement aujourd'hui ou dans les jours à venir. Mais on va parler de très, très grosses améliorations financières pour toi. Voilà. On n'en saura pas plus. C'est peut-être ça, la réunion de famille. C'est comme dans la publicité, là. Quand ils gagnent et qu'ils réunissent toute la famille, là. Quand je vais leur annoncer, tonton va prendre une deuxième part de gâteau. Tata va tomber dans les pommes. Tu sais la pub, là. Ça fait penser à ça, la réunion de famille qu'on a vue au début. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Annoncer quelque chose d'important côté financier. Ça peut être le fait d'annoncer aussi, le fait d'avoir réussi à décrocher un crédit immobilier. Je ne sais pas. Voilà. Mais très, très bonne nouvelle concernant les finances aujourd'hui. Alors, changement, examen, maison. Alors, tu vois, changement, examen, maison. Il y a des formations qui se font en distanciel, là, sur l'automne-hiver. Donc, peut-être que tu auras droit ou tu vas t'inscrire à une formation à partir de la rentrée. Par contre, tu la feras de chez toi. C'est en distanciel, ce n'est pas en présentiel. Tu ne vas pas te déplacer dans un organisme ou une école. Tu vas faire la formation. Peut-être qu'à la rentrée aussi, il y en a certains, des enfants ou des petits-enfants, qui vont décider de s'inscrire au CNED pour faire leur école à distance. Peut-être que ça va être ça aussi. Il y a forcément une raison, mais voilà. Il y a l'école à la maison qui ressort, là, à partir de la rentrée. Ça peut être le fait aussi que toi, tu vas donner des cours particuliers à partir de la rentrée. Cadeau, communication, tu vois ? Surprise, communication, hérédité. Hérédité, c'est la famille proche. Il y a un truc qui se trame au familial. Alors, ça, c'est toi. Ça, c'est la famille qui va t'annoncer une très bonne nouvelle. Attention, si tu reçois un coup de fil où on te dit « Réunion de famille importante, vous devez tous être là à telle date », ça sent bon. Ça sent très, très bon. D'accord ? Voilà, c'est peut-être quelqu'un de ta famille qui va t'annoncer justement qu'il a gagné un gros lot et qu'il va partager avec toi ou elle, je ne sais pas. Mais tu vois, on ne veut pas nous dire vraiment. Tu vois, là, on a la surprise, on a le miroir magique, mais on ne sait pas trop quoi. Réunion familiale. On ne peut pas tout savoir, tu le sais. On ne peut pas tout savoir des fois. Mais il y a un truc très mignon qui se trame au niveau familial. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire. Bon, aujourd'hui, alors tu vois, là, je vais cacher par exemple. Je vais cacher ça, là. Tu sais ce qu'il y a derrière, mais je vais le cacher. Voilà. On a le retard, donc il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de coup bas aujourd'hui. Vraiment, ce qui vient à toi aujourd'hui est vraiment sincère. Tu peux y aller des yeux fermés. Il n'y a pas d'embrouille. Voilà. OK. Ah, tu vois, c'est celle-là aussi. Celle-là, il faut que je la cache. Ah, tu vois, celle-là, là. Celle-là, je vais la cacher. Alors, on a le verdict. On a un verdict qui tombe et on a le plaisir, on a l'enfermement. On a le soutien. Ça va te chambouler. Cette nouvelle qui va tomber en premier lieu, elle va te chambouler. Elle va te chambouler. Mais, alors peut-être qu'il y aura une obligation de changement de région ou de département. C'est peut-être pour ça que ça va te chambouler. C'est vrai qu'il y a un blocage au niveau plaisir. Ça peut nous parler aussi de l'intimité au niveau du couple. Un blocage au niveau du couple, ça peut promenir de l'homme. Discussion et il y a le retour. OK, il y a le retour. Alors, ça peut être ça. Réunion de famille qu'on a vu tout à l'heure pour un mieux-être au niveau familial. Peut-être qu'il faudrait discuter ou parler du mal-être parce que la flamme au niveau sentimental, pour moi, elle y est toujours. Mais il y a peut-être un petit blocage dans l'intimité parce qu'il y a un tracas de la part de ton autre. Donc, peut-être qu'il faudrait mettre en place des discussions. OK, il y a des discussions qui ressortent. Et puis, ça revient à la normale. C'est qu'il faut communiquer. La communication est très importante. T'es. Regarde ce que je te disais. Alors, lui aussi, je vais les cacher parce qu'ils sont tous nus. Ce n'est pas possible, ça aussi, de faire des cartes comme ça. Tu vois, la carte des amoureux, on a la naissance. C'est ce que je te disais. On a un passage difficile et puis on a la communication et la discussion. Et puis derrière, on a la naissance, on a l'ouverture et on a la victoire. C'est reparti qu'on va aller en 40. Voilà, c'est nickel. Par rapport au domaine sentimental, on va parler d'officialisation. On va parler de construction, on va parler d'ouverture, on va parler de victoire. Il y a quelque chose qui avance et qui évolue favorablement. Pour les célibataires, on peut parler de retour d'ex. Voilà. Alors, ça m'arrive de voir dans les commentaires. Alors, si je suis célibataire et que je n'ai pas ça et que je n'ai pas ça et que je n'ai pas ça, quel est mon message ? J'apporte le message que j'ai dans l'instant T au moment où je fais ma vidéo. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On est en vidéo générale, d'accord ? Donc, si c'est ta situation, si tu ne te reconnais pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour toi, OK ? Tous domaines confondus. Mais là, le domaine sentimental, on va parler de reconstruction ou de construction. Ça peut me parler de projet par rapport au couple. Et c'est des projets qui, visiblement, sont sur le point de le voir le jour. Ces deux cartes-là, la loi et les amoureux, c'est la carte du 10 de couple. C'est l'accomplissement, c'est l'officialisation, c'est l'aboutissement d'un projet, OK ? Voilà. Donc, on est sur de très, très belles émotions aujourd'hui au niveau sentimental, au niveau de projet de couple aussi, au niveau de l'épanouissement, de ton épanouissement à toi. Je sens que tu vas kiffer cette journée. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas bien aimer cette journée. Et pour les célibataires, on a vu le retour. On a vu le retour d'ex-partenaire avec la carte du boomerang. Et ça pourrait repartir. On repart sur de nouvelles bases. Ce retour, encore une fois, il est sincère. Il est vraiment sincère, OK ? On a la carte de la victoire. Donc, au niveau des amoureux, je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, mais c'est victorieux, d'accord ? Alors, ça peut être ton autre aussi qui a un projet lui ou elle. Et du coup, son projet va être mené positivement. Voilà, il y a la victoire pour lui ou pour elle, OK ? Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Les célibataires, la naissance, ça pourrait nous parler d'une nouvelle rencontre, effectivement. On a la carte, on a le soleil avec l'ouverture. Ça peut nous parler de l'été. On a la carte de la victoire. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Alors, dans un endroit officiel, pas à la boulangerie, tu vois, tu vas faire des papiers officiels, un organisme officiel, sur le chemin ou à l'organisme, il pourrait y avoir une rencontre. Mais ce n'est pas le message principal que j'ai eu au niveau du domaine sentimental. Il y a un enfant qui se voit. Enfin, un organisme pour un enfant, on a la tranquillité. Alors, je ne sais pas si tu vas amener ton enfant chez un thérapeute, un kiné, faire des tests pour voir s'il y a des dix ou des trucs comme ça. On voit la tranquillité et l'apaisement par rapport à un enfant, surtout au niveau émotionnel. Il y a quelque chose au niveau émotionnel. Peut-être du TDAH, peut-être de la bipolarité, je ne sais pas. Il y a un organisme comme ça qui ressort. On voit que tu amènes ton enfant, on voit de la tranquillité en tout cas. On voit un mieux-être pour un enfant, là. Ouais, on voit un mieux-être pour un enfant. Un enfant qui dort beaucoup mieux, qui est beaucoup plus apaisé. Donc, visiblement, ce que tu vas mettre en place pour ton enfant, ça va bien fonctionner. Contrat, fécondité, avec la santé, peut-être des fives qui ressortent là. Peut-être certains vont se lancer dans un parcours comme ça, un parcours médical pour tomber enceinte. Ça, ça ressort dans le tirage. Ça peut être aussi des, non pas de l'adoption. Parcours pour être enceinte, ouais. On a un contrat. Il y a des grossesses aussi qui ressortent dans le tirage. Ouais. On a la chance et on a le temps. Ça ne marchera peut-être pas du premier coup, mais ça fonctionne parce qu'avec le temps, on avait le trèfle qui ressortait. Bon ! On va prendre une carte finale, mais on a l'air… Moi, j'adore ce 10 de coupe. Ah, j'adore ce 10 de coupe. 10 de coupe, c'est vraiment l'accomplissement. C'est vraiment… C'est vraiment une très belle carte de joie, d'apaisement, de satisfaction, de réussite. Très, très belle carte. Tu peux être très serein ou sereine par rapport à ce pourquoi tu regardes la vidéo. Allez, ta petite carte. Le 9 de l'action, tu as. Tu as travaillé dur pour avoir ce que tu veux. Putain, c'est exactement cette carte-là. Être… Là, c'est le 9. Là, on a le 10 de coupe, mais être entouré d'être cher, réussir ta vie, avoir une famille et un chez toi. Ne sois pas inquiet ou inquiète. Ton ange gardien est là pour protéger tout ce à quoi tu tiens. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment ça. En retour, la terre, les animaux et l'environnement ont besoin que tu les protèges. Voilà. C'est juste ce que l'univers te demande. C'est le petit contrat entre lui et toi. Il t'aide, tu l'aides. C'est comme ça que ça fonctionne. On fait circuler les énergies. Mais voilà. Tout ce que tu as, l'accomplissement, ne t'inquiète pas. Tu le gardes. Tout est bien protégé. Tout est bien gardé. Voilà ton petit message. C'était un petit message. À mon avis, peut-être que tu avais des doutes, peut-être que tu avais des peurs. Voilà, tu as ta réponse. Voilà. Bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Moi, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut !